Depuis les premières heures que j'ai travaillé sur le grand dictionnaire des malaises et maladies, fin janvier 1991, je savais que les maîtres ont décidé de prendre les malaises et maladies comme prétexte pour montrer à ce qui est invisible, les pensées, les sentiments et les émotions ont des répercussions physiques mesurables, donc les malaises et les maladies. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour, en tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'accueille Jacques Martel dans La Petite Voix. Peut-être que ce nom ne vous est pas inconnu. Vous avez peut-être déjà consulté le grand dictionnaire des malaises et des maladies ou entendu parler de sa célèbre technique des bonhommes allumettes pour couper les liens d'attachement. Ce Québécois, formateur, auteur, conférencier, maître Reiki et bien plus encore, vous l'entendrez, a pourtant démarré son parcours comme ingénieur électricien pour finalement s'accomplir dans le développement personnel et la spiritualité. Bienvenue dans un échange riche et passionnant, tellement que j'ai décidé de vous proposer cette conversation en deux parties. Dans cette deuxième partie avec Jacques, nous allons parler du long travail bien accompagné qui l'a amené à écrire ses livres, de la notion d'attachement et de médiumnité, ou pas. Il y a quand même un morceau, et pas des moindres qu'on a oubliés dans ton parcours. Avant les ateliers, il y a eu cet ouvrage, le dictionnaire des maladies et des malaises. Ça a été comme la fondation de tout le travail qui est venu après. Bien, tu vois, quand j'étais en développement personnel, dans les débuts, les gens disaient « Ah, moi, quand j'ai un malaise ou une maladie, je vais dans un livre de Lise Bourbeau. » Ah, OK. Ou un autre disait « Mais moi, je vais plutôt dans le livre de Louis A. » Ah, bon, OK. « Je vais plutôt dans tel autre livre et tel autre livre. » Je me suis dit « Bon, moi, je vais sortir un livre, ils n'auront pas besoin d'acheter 4-5, ils vont acheter juste 1 dans votre mien, ils vont avoir leur réponse. » Alors, c'est là qu'en janvier, en janvier 91, j'ai commencé le manuscrit. Et pendant 6 des 7 ans que le travail a duré, il s'appelait « Le dictionnaire de la médecine de l'âme. » Là, on parle de 97. Les amis en haut m'ont dit « Oui, mais vois-tu un médecin qui aurait entre les mains un livre qui s'appelle « Le dictionnaire de la médecine de l'âme ? » Fait qu'ils m'ont suggéré de mettre le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ça passerait mieux. Plus accessible. Oui. Moins ésotérique. C'était ça le but, oui. OK. En 98, donc ça fait 26 ans, la conscience a changé à ce niveau-là. Sur YouTube, maintenant, les gens qui font des expériences de mort imminente, des médiums, il y a toutes sortes de trucs, l'information, il y a toutes sortes de trucs qui existent maintenant. Tu as raison, mais de là à penser qu'un médecin, en tout cas, je te parle en France et de ce que je connais moi, que des médecins aient un livre sur leur table qui s'appellerait « La médecine de l'âme ». Non, il y a un peu de boulot. Non, il n'est pas sur la table, mais ils l'ont dans leur bureau. Donc, le carboire vient caché. Oui, oui, oui. Mais non, il y en a qui l'ont. Et je suis content que les médecins utilisent ça parce que comme individu, des fois, la personne qu'on va voir quand on a une maladie, en premier temps, souvent, ça va être un médecin. Mais le médecin, on s'attendrait qu'il sache tout, mais il sache tout. Il risque d'étudier jusqu'à l'âge de 60 ans avant de commencer sa pratique. Tu seras trop tard après pour le pratiquer. Voilà. Mais, tu sais, si une femme, par exemple, je ne sais pas moi, qui a une certaine maladie, je ne sais pas si on parle du cancer du sein, c'est de s'en faire pour ses enfants ou ce qui représente ses enfants. Si la personne a ce type de maladie, mais si le médecin est capable de lui dire, bien, là, est-ce que vous vous en faites pour vos enfants, tout ça, il faudrait remédier à ça, vous pourriez aller voir quelqu'un pour vous aider, tout ça. Sinon, il peut donner les bons soins, les bons médicaments ou s'il faut une chirurgie, faire la chirurgie, mais moi, ça ne me regarde pas ça. Mais si le conflit n'est pas réglé au bout de six mois, au bout d'un an, après une vérification, ça se peut que le médecin dise, bien, madame, j'ai une mauvaise nouvelle, ils avaient une récidive, parce que le conflit est toujours présent. Moi, là, un jour, quand je dis un jour, là, dans mon livre, le pouvoir de l'engagement, j'ai mis toutes les fois où j'ai dit un jour, puis c'est arrivé. Et là, je le dis un jour, je ferai des conférences à des médecins. Je ne connais pas la médecine, c'est eux qui connaissent la médecine. Mais moi, là, chez les individus ou les compagnies, j'aide les gens à faire mieux dans ce qu'ils font déjà très bien. Moi, quand je vais voir un médecin, je me la ferme sur mes trucs métaphysiques, là, parce que moi, je n'ai pas appris la médecine. Je prends l'information qu'ils me donnent, merci. Si j'ai des prises de sang, tout ça, ils vont me dire, si, ça, le cholestérol, ça va, le glycémie, bon, c'est un peu haut, bon. Ensuite, oui, bon. Alors, je tiens compte de ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai mes prises de sang aux trois mois, au lieu de six mois, parce qu'étant donné que le stress, tout changement, même positif, c'est un stress, ça peut jouer sur la santé physique. Je veux me rendre compte tout de suite s'il y a eu des changements qui sont faits dans mon corps fusil. Ça me ferait très, 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 très grand plaisir qu'il y ait de plus en plus, de plus en plus de médecins qui utilisent le livre Le Grand Dictionnaire de Malaises et de Maladies, parce qu'ils pourraient aider leurs clients. Ça n'empêche pas que la personne peut avoir besoin de médicaments. Ça n'empêche pas que la personne peut avoir besoin de traitements ou de chirurgie ou de quoi que ce soit. Mais est-ce que ça peut aider? Pourquoi pas informer des gens, là? Il y a un truc que j'ai envie de souligner et c'est hyper important pour moi et j'apprécie que tu insistes là-dessus dans ton discours. Le dictionnaire, là, il n'est pas là pour remplacer la médecine et tu n'es pas en train de rejeter l'approche conventionnelle. On est en train de dire que toi, tu ajoutes ce supplément d'âme, pour le coup, tu vois, pour revenir au nom original. Et dans la nouvelle édition, maintenant, j'ai mis le Grand Dictionnaire de Malaises et de Maladies et en sous-titre le Dictionnaire de la médecine de l'âme et des émotions. Tu lui as redonné… Oui, mais je ne l'ai pas mis en gros titre parce que l'autre titre est connu depuis 25 ans. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, là, il y a quelques mois. Oui, depuis mars 2024. Deux fois plus d'énergie que la deuxième édition, 30 % plus d'informations, tout l'index a été revisé et tous les textes ont été revérifiés aussi, ce qui n'était pas le cas de la première à la deuxième édition. Revérifiés par? Par Lucie Bernier, surtout. C'est ta collaboratrice depuis 35 ans? On a commencé à travailler sur la première édition plutôt au niveau du français. Sur la deuxième édition, on a travaillé plus que 2000 heures. Sur la deuxième édition, en 2007, et là, on a travaillé pendant environ trois ans et demi à temps plein, presque. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans la troisième édition. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y en avait dans la deuxième, mais par exemple, la maladie de Parkinson. Pourquoi c'est Parkinson? Bien, Parkinson, il était soit médecin ou soumiste ou je ne sais pas pourquoi, qui a découvert les symptômes qui ont rapport à la maladie telle la faite à l'affaire. Donc, ça a donné son nom à la maladie. Tous ceux-là qui ont la maladie de Huntington, la maladie de, la maladie de, la maladie de, sont tous allés chercher pourquoi on avait mis ce don-là. Et souvent, souvent, merci à ces gens-là qui ont pu identifier la maladie. C'est vrai. OK? Parce que dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison, qui est la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation et l'action, bien, la connaissance, c'est important. Alors, le fait de connaître la maladie, ça a permis par la suite aux médecins de développer soit des traitements, des médicaments, du traitement quelconque, que ce soit opération ou autre, je ne sais pas quoi. vraiment, cette connaissance-là a permis de faire avancer la médecine. Et moi, je trouvais ça important que les gens sachent la contribution de tous ces chimistes, biochimistes, médecins, spécialistes qui ont contribué au niveau médical. Je t'écoute et je me dis, j'ai l'impression qu'on tisse comme un fil rouge par rapport à ton parcours, par rapport au dictionnaire, qui est toujours de ramener le visible et l'invisible ensemble. On les réunit, ça fait du sens. OK, non, mais c'est bien que tu l'apportes, parce que moi, depuis les premières heures que j'ai travaillé sur le grand dictionnaire des malaises et maladies, janvier 1991, fin janvier 1991, je savais que les maîtres ont décidé de prendre les malaises et maladies comme prétexte pour montrer à ce qui est invisible, les pensées, les sentiments et les émotions, qui ont des répercussions physiques mesurables, donc les malaises et les maladies. Si j'agis sur l'invisible, les pensées, sentiments et émotions, ça a des chances d'avoir des répercussions physiques positives, plus positives. Donc, à la base, c'est comme si c'était un livre ésotérique. Moi, dans le travail que je faisais, j'avais toujours sans tête l'invisible manifeste le physique. Alors, toujours, 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 toujours sans tête. Oui, parce que, revenons-en à ce qu'est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, vraiment, le principe, c'est ordre alphabétique, maladie, maladie, malaise, etc. Dans cette nouvelle édition, tu vas ajouter cette couche-là que tu évoques de qui est à l'origine de la découverte d'eux. Et puis, toi, dans le texte du dictionnaire, tu as ajouté comme une couche énergétique, on peut le dire comme ça. Ça te fait marrer quand je dis ça. Oui, oui. Pourquoi? Vas-y. Je ne mets pas toujours le côté ésotérique de l'avant. Pour moi, c'est essentiellement un livre ésotérique. C'est surtout cette troisième édition. Parce que, tu sais, les gens peuvent le voir, et mon but, ça n'a jamais été que ce soit subliminal. Sur chaque page, chacune des pages du Grand Dictionnaire des malaises et maladies, il y a un grand H avec un U sur toutes les pages. On en revient à ce son originel que tu évoquais tout à l'heure. Alors, c'est le son You, c'est un mantra spirituel. Et ce mantra-là, les caractéristiques, c'est la protection, l'ouverture de conscience et la guérison. Alors, c'est pour ça que c'est là. Donc, les gens qui utilisent cette édition, quand ils rouvrent le livre, il y a comme une lumière qui les éclaire davantage et que ça permet plus facilement une prise de conscience. Je l'ouvre là. Ces explications par maladie. Tu prends une explication très scientifique. Enfin, c'est quoi cette maladie et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce petit texte à la fin que tu nous encourages à lire très lentement. C'est ça? C'est tout le texte. Et c'est là depuis 1998, et beaucoup de gens ne l'ont pas vu, pour faire la technique de prononciation monosyllabique, qui est une technique de guérison émotionnelle. C'est une technique de guérison émotionnelle qui est très efficace. Donc, on voit bien que le dictionnaire des malaises et des maladies va bien au-delà des mots physiques et puis il nous emmène sur un autre terrain de guérison. Oui, bien sûr. La première édition, tu as mis quasiment sept années à l'écrire. Sept années, pas à temps plein nécessairement, mais sur une période de sept années. Et la deuxième édition, elle a commencé en 2001 et elle est sortie en 2007. Et la troisième édition, on l'a commencé il y a un peu plus que trois ans et demi maintenant. On l'a gardé secret. Il y avait une raison qu'on l'a gardé secret, c'est parce qu'on ne savait pas combien de temps ça prendrait. Non seulement pas créer de fausses attentes, mais pas avoir la pression que, on a dit que c'était au mois de juin, telle année que ça sortirait, il faut sortir. Pas de pression. Non, on met le temps qu'il faut à tout ça et si ça sortit au mois de mars. Est-ce qu'à l'époque où toi, tu fais ce livre, tu nous l'as dit un peu plus tôt, en partie canalisé, est-ce que tu imagines déjà la résonance que ça va avoir? Il est passé entre combien de mains, ce dictionnaire? Tu as une idée? On dit que c'est deux millions de hectares. À travers le monde en plus. Oui, deux millions de hectares. Parce que si toi, tu vis en couple, puis tu as deux enfants, puis tu as des ados, donc tu as un livre, mais tu as quatre personnes. Je veux toujours être honnête envers les gens. Si les gens disent, ah, il y a deux millions de livres vendus, si quelqu'un est autour de moi, je dis non. J'ai dit, il y a deux millions de hectares. Je vais être juste là. Je ne veux pas mettre des chiffres juste pour que ça a l'air de ce que ça a l'air. Tu vois, moi, par exemple, je l'ai découvert la première fois avec un ostéopathe qui l'a utilisé dans une séance avec moi. Donc, tu vois, je fais partie de ses lectrices indirectes. Et donc, en fait, c'est le livre qui, après, tu as ouvert les portes de ces ateliers et de ces tournées que tu as faites en Europe et principalement en France. Mais après, j'en ai écrit d'autres. Après, ça a été les cinq étapes pour parvenir à la guérison, qui est le complément théorique du grand dictionnaire des malaises et maladies. Les gens, ils devraient toujours acheter les deux livres en même temps. Parce que dans le grand dictionnaire des malaises et maladies, on parle des pensées, des sentiments, des émotions qui ont fait arriver le conflit qui a pu déclencher la maladie. Mais on ne parle pas au niveau du stress, du sur-stress, comment ça fonctionne, comment le cerveau fonctionne. Ça, on le dit dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison. On explique le fonctionnement de tout ça dans ce qui est dans le scénar, dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison. C'est la suite logique, en fait. Oui, oui. Dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison, je veux dire, ça prend au moins minimum quatre des cinq étapes pour avoir une guérison. Qu'on aille à Lourdes ou à Medjugorje ou je ne sais pas trop où. J'ai beau avoir Marie qui est à côté de moi, la Vierge Marie, dans son énergie, ou l'archange Gabriel ou quoi. Mais si je ne suis pas dans l'ouverture, si je ne suis pas dans l'acceptation, ça ne guérira pas. Il y a des gens, quand ils vont dans ces endroits-là, il y a au moins quatre des cinq étapes qu'il faut qu'ils soient présentes à l'intérieur d'eux autres pour que la guérison émotionnelle puisse se faire. Alors, est-ce qu'on peut les citer, ces cinq étapes? Le connaissance, l'ouverture, le lâche et prise, l'acceptation et l'action. Et le plus important de toutes ces cinq étapes, c'est l'acceptation parce que je ne peux rien changer que je n'en ai pas accepté. Et accepter, ça ne veut pas dire « je suis d'accord ». Accepter, ça veut dire « j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire ». Et c'est ça le but. Et c'est un secret et ça passe au travers du cœur. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y a le mot « acceptation » ou « accepte » dans le grand scénario des maladies et des maladies ou dans d'autres livres, il y a toujours une flèche vers le bas avec un cœur parce que j'accepte ma tête vers mon cœur. Et la guérison émotionnelle se fait beaucoup au niveau du cœur. Il y a beaucoup de techniques que j'enseigne que c'est des techniques d'acceptation qui se font au niveau du cœur. La boule de lumière, la technique du merci, plein de trucs comme ça. C'est des guérisons émotionnelles au niveau du cœur. Si je reviens sur ton parcours, après le dictionnaire et ses ateliers, toi, tu as complété, ce n'est pas péjoratif, comme ta boîte à outils de thérapeutes. Et donc, il y a eu toutes ces approches, toutes ces techniques que tu as amenées, je pense notamment au bonhomme à l'humêtre qui s'est hyper connu. Est-ce que tout ça est né au fur et à mesure après le dictionnaire au fur et à mesure de tes rencontres, comme si ça venait comme... Oui, c'est de l'information que je recevais. À un moment donné, je partais de chez moi et j'allais en ville, en auto. Ah, tu vas faire un livre, le prochain livre, ça va s'appeler Le pouvoir de l'engagement. Ah bon, voilà, ça va être facile. Je te donne déjà un atelier qui s'appelle Le pouvoir de l'engagement. C'est sûr que les notes de cours et un livre, ce n'est pas la même chose. Ça va être facile, je veux le point de départ. Ça a été un des livres les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Pour quelles raisons, alors? Ça te parle du mental, du fonctionnement du mental, de ci, de ça. Et quand c'est un livre, il faut toujours s'imaginer que le lecteur, il n'est pas physiquement avec la personne. Il faut s'assurer que dans ce qu'il va lire, il va comprendre ce qui est marqué. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup à faire ce livre-là. Tu sais la différence quand tu dis, quand tu es en conférence avec les personnes qui sont là devant toi, tu arrives à capter l'énergie, tu vois potentiellement même les questions qu'elles peuvent se poser, les dévancées. Effectivement, quand tu es seul derrière ta page blanche. Je les entends. Non, parce que des fois, je vais mettre des choses dans les livres. À un moment donné, dans les livres, le pouvoir des mots qui me libère, il m'est venu une information à savoir qu'à chaque fois que je dis une expression ou un mot qui est négatif, c'est de la magie noire que je fais sur moi. Ça m'est venu, je dis, c'est trop fort ça. Là, ils m'ont dit, c'est de la magie noire, t'écris ça comme ça. J'ai dit, OK, 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 OK. Donc, ils risquaient d'avoir des réactions, mais la réalité, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y en a eu des réactions? Non, pas nécessairement. Pas sur ça, non. Mais c'est comme si j'entends les gens, la réaction qu'ils vont avoir et des fois, ils ne sont pas d'accord sur un truc que je mets. Je dis, OK, merci de l'info, mais moi, je le fais pour ceux qui sont d'accord ou que ça va les aider. Si vous autres, ça ne vous aide pas, c'est correct aussi. On en a parlé d'ailleurs sur le dictionnaire à la sortie et puis même parfois bien après. Il y a eu parfois quelques polémiques. Les gens peuvent dire que c'est de la foutaise tout ce qui est écrit. C'est correct, c'est de la foutaise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Il y a des gens qui lisent ça et il y a des guérisons émotionnelles, quand même des guérisons physiques. Qu'est-ce que tu veux? On a beau dire que c'est de la foutaise, mais les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on se disait en off avant l'enregistrement que toi, tu n'es pas là pour faire du prosélytisme. Alors, tant mieux si c'est... Moi, je n'ai rien à prouver et je n'ai personne à sauver. À partir de là, Jacques, c'est un fou, c'est un crétin. Merci beaucoup. Jacques est génial, il est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est pareil. De toute façon, les gens, je l'explique dans Le pouvoir des mots qui est vulnérables, les gens, ils parlent toujours d'eux-autres mêmes. Si quelqu'un me dit « T'es un crétin, t'es un imbécile, t'es un imposteur, disons que je sais à qui j'ai affaire. » Parce qu'on parle toujours de soi. On parle toujours de soi. Si quelqu'un me dit « T'es génial, t'es extraordinaire, t'es un gars qui a un grand cœur, je sais à qui j'ai affaire aussi. » On ne peut pas exprimer quelque chose qu'on n'a pas en nous. Parce que si c'est pas en nous, c'est comme ça n'existe pas. Si quelqu'un me traite d'imbécile, c'est sa part d'imbécile en lui qui projette chez moi. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Les autres sont comme un miroir, quoi. Toujours. Quelqu'un peut me parler d'une partie de hockey qu'il joue là et les commentaires qu'il va faire et tout, et tout, et tout, et tout. Je vais savoir des choses de sa vie privée juste par les commentaires qu'il fait sur un sport, un soccer ou quoi que ce soit. Parce que je ne peux pas exprimer quelque chose que je n'ai pas à l'intérieur de moi. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un comme actuellement aux États-Unis. Il va y avoir les élections avec Trump et Harris et tout ça. Bon, je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord, c'est tout. Son jugement, en fait, c'est ça que tu dis. Parce qu'il y a des gens au niveau psychologique, il y a des gens que si tu n'es pas contre quelque chose, ça veut dire que tu es pour. Il y en a qui pensent comme ça. Tu as raison. Oui, il faut que ce soit blanc ou noir, mais tu ne peux pas être dans cette forme de nuance que tu es en train de souligner. Voilà. Je comprends ce qu'il veut. Le Grand Sénat de Malaises et Maladies, troisième édition, c'est la première fois de ma vie que je peux dire que mon degré de satisfaction sur un ouvrage est à 100 %. Ce n'était pas le cas avant. Non, mais j'étais content. J'étais content et c'était merveilleux aussi. Mais là, cette fondation-là qui est sur place, les énergies qui ont été mises là-dessus, les maîtres qui ont été mis là-dessus, qui ont aidés, les répercussions qu'il va y avoir par rapport à ça, les guérisons émotionnelles, les commentaires qui vont se faire éventuellement là-dessus, c'est extraordinaire ce qui a pu sortir. C'est comme un aboutissement, tu dirais ? Oui, c'est de ça qu'on m'a informé mes amis en haut. Tu es dans cette phase-là. Tu peux te retourner sur le chemin parcouru et savourer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien après et qu'il n'y a pas encore du boulot, mais juste là, c'est... J'ai un degré de satisfaction à 100 % sur le livre. Mais maintenant, il va faire son chemin. Ça ne t'appartient plus, en fait. On dit souvent d'un livre, c'est comme un bébé. Tu l'offres au monde et après, est-ce qu'il vient comme un enfant ? Oui, c'est ça. Ça ne t'appartient plus ? Oui, oui. Mais c'est OK. Oui, je suis surpris des fois que d'une certaine façon, jusqu'à quel point j'en suis détaché. Là, on est actuellement au mois d'août 2024. En novembre, décembre, je fais trois salons en France, en 2024, Biarritz, Bordeaux et Montpellier. Alors, c'est sûr, je vais faire une conférence sur le Grand Sénat de Malaisie et Maladie pour faire connaître. C'est la continuité, en fait. Oui, c'est ça, pour faire connaître. C'est ça, en fait. Ton parcours, il a toujours été dans la transmission, en fait. La transmission d'ouverture de conscience. Et c'est quoi la suite et les projets pour toi ? Ça dépend comment ça va se présenter. Mes amis m'ont montré qu'ils m'ont dit que peut-être qu'il y a des choses qui se développeraient beaucoup en Inde, mais je ne courrais pas après ça. S'il y a quelque chose qui se présente, je vais rester ouvert parce que j'ai déjà eu l'information que je pouvais faire quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis. Tu as reçu une info qui est celle-ci, l'Inde. Alors, la difficulté, c'est de ne pas le provoquer artificiellement. Oui, la difficulté, ce n'est pas de difficulté. J'ai l'info. Si ça arrive, je ne serais pas surpris, c'est tout. Ça va être plus facile pour moi d'embarquer dedans dans le projet. C'est comme en 1985, j'ai su deux mois avant que mon meilleur ami deviendrait en couple avec mon épouse. Quand c'est arrivé, je ne serais pas surpris. Non, mais je n'étais pas surpris. Tu ne leur avais pas dit que tu avais reçu l'info? Oui, j'ai dit au garçon qui était un genre d'onjouant, j'ai dit, je t'interdis d'aller voir mon épouse, mais si elle vient vers toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Un soir, elle l'a appelée, elle est revenue le lendemain matin. T'avais vu juste. Alors, j'ai été non fonctionnelle pendant deux, trois mois. Moi qui aime bien contrôler ma vie parce que j'avais de l'attachement et pour l'un et pour l'autre. Alors, on m'avait dit ce qui se passerait, mais on ne m'avait pas dit moi comment je le vivrais. Alors, c'est parce que j'avais de l'attachement. On parle de 1985. Aujourd'hui, il m'arriverait quelque chose. Je le règle entre cinq et sept minutes. Comment alors? Les émotions qui vont avec. Une des façons qu'on peut faire toujours, c'est avec la technique des bonhommes allumettes, mais j'ai une autre technique qui ressemble à ça, qui permet de, on va chercher même des vies passées du début du temps jusqu'à aujourd'hui. Tout est qu'on fait la coupure énergétique avec la personne. J'ai vécu une expérience il y a quelques années puis je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Avec mon thérapeute, j'en ai parlé. J'ai dit, ce peut-il que j'ai vécu un coup de foudre? J'ai dit oui, exactement. Mais quand j'en ai parlé à la personne, à ce moment-là, la personne a dit non. J'ai exprimé mes sentiments. La personne a dit non, mais son nom, il venait de la tête, il n'a pas du cœur. Je comprends. Mais là, est-ce que j'étais pour me battre avec cette personne-là pour la ramener? J'ai laissé aller. Alors, bon, j'ai fait la coupure énergétique. C'est après cinq minutes, c'est fini. C'était comme, bon, parce que la personne, j'avais évalué qu'elle avait 90 % des attentes quand je m'attendais envers quelqu'un. Oh! C'est beaucoup, là. C'est pas mal, hein? Ah oui, non, mais c'était rare ce qui s'est passé, là. Puis cette personne-là avait été avertie que dans les mois qui s'en venaient, il y aurait quelqu'un, un genre médium qui se présenterait à elle et tout. Mais qu'importe, la personne était allée dans sa tête. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu couper. Ça devenait un événement que j'avais vécu comme ça. J'ai pu... Oh! Ah, ça aurait été quelqu'un. Ça m'aurait bien plu. Non, non, non. On oublie ça. C'est passé. C'est passé, c'est passé. C'est tout. Pourquoi ça? Je rigole. Je sais pas si je rigole ou si je pleure en t'écoutant parce qu'à la fois, j'entends mon mental comprend tout puis mon cœur fait... C'est rude. Et en même temps, j'ai envie, en t'écoutant, de me dire, en vrai, ça doit être accessible. J'ai pas encore fait le chemin. La technique des bonhommes allumettes, elle vient de mes vies passées comme moi, une bouddhiste. Parce que qu'est-ce qui est important dans le bouddhisme? Une des facettes les plus importantes, c'est le détachement. C'est vrai. Qu'est-ce qui arrive avec la technique des petits bonhommes allumettes? Moi, j'enseigne le bouddhisme sans parler du bouddhisme. Détachement. Détachement, on coupe pas l'amour. On coupe l'attachement qui provient d'une blessure émotionnelle. Donc, on coupe ça. C'est ça qu'on coupe. Alors après, soit que ça remet plus d'amour dans la situation personnellement, soit que ça nous rapproche de la personne ou la personne s'éloigne normalement, un ou l'autre, mais ça se fait en harmonie. Donc, ça me permet de me recentrer et de ne pas mettre mon attention sur la blessure parce que je deviens ce sur quoi je porte mon attention. Si je mets mon attention sur la blessure, dans mon énergie, je vais manifester cette énergie de blessure-là. Et on en revient à cette histoire des vibrations qu'en fait, on vibre, enfin, on va emmener ce qu'on vibre. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un a des fois des parents qui disent « Oui, mais c'est normal d'être attaché à nos enfants. » Non. C'est normal d'les aimer. Et si on a de l'attachement, on risque, par rapport à nos enfants, d'exercer une forme de contrôle, consciemment ou inconsciemment. Et ça, ce n'est pas de l'amour. En tant que parent, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de leur donner une certaine éducation, les nourrir, une certaine sécurité. C'est OK, ça. Mais d'être attaché, non. De vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce que dans l'attachement que tu évoques qu'on peut avoir avec nos enfants, ça veut dire, par exemple, avoir des grandes attentes sur leur vie professionnelle, etc. On voit les dégâts que ça peut faire après. Oui, mais moi, si je suis médecin et j'ai un gamin, c'est un garçon, je voudrais qu'il devienne médecin. Mais lui, il veut être mécanicien. C'est ça qui lui fait plaisir. Il y en a qui sont devenus, en fait, la profession de leur père, mais pas parce que c'est ça qu'ils voulaient faire parce que leur père, c'est ça qu'ils voulaient. Et ça les a rendus malheureux. Après, ça va mal dans le couple. Ensuite, ça va mal. Ça développe des maladies. Ensuite, ça va... C'est simple, en fait, quand je t'écoute. J'ai l'impression que c'est super simple. Oui, mais il faut être à l'écoute. 90 % de notre fonctionnement est régi par le subconscient et j'attire où je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans, des blessures que j'ai eues entre 0 et 12 ans. Toute la programmation que j'ai au point de départ, il faut faire le ménage là-dedans. Plus je fais le ménage là-dedans, plus la situation devient claire pour moi. Oui. Quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous. Et des fois, ce n'est pas évident parce que je peux faire un certain travail sur moi et j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Je suis bouleversé quand tel événement arrive. Bon, ça fait que là, je suis un atelier, par exemple, un atelier de développement personnel et tout et tout et je travaille le souci émotif qui a rapport à ça et tout, je me dégage et tout. Puis là, je me dis, ah, c'est un beau travail que j'ai fait ce week-end. On va-tu là? Et puis là, il arrive l'événement semblable en question et là, je suis encore bouleversé. Il me semblait que j'avais travaillé ça. Il me semblait que c'était fini. Et là, à un moment donné, quand ça m'est arrivé, je t'ai demandé à voir l'image. C'est comme un iceberg. Si, supposons que c'est un événement qui n'avait rapport au rejet, mais l'iceberg, c'est marqué rejet. Mais il y a juste une pointe qui dépasse. Alors, je fais un travail sur moi, je fais un travail sur moi, j'enlève une partie sur le dessus de l'iceberg, mais il en reste une autre partie, il remonte. Peut-être qu'avant que je fasse l'atelier, quand il arrivait une situation comme ça de rejet, j'en avais pour quatre jours à Marmette. Après l'atelier, j'en ai pour trois jours à Marmette. Et je travaille sur moi, je me remets sur moi, j'en ai pour une journée à Marmette. Je travaille encore sur moi, je travaille encore sur moi, mais j'en ai une heure pour une heure à Marmette. C'est parce que le morceau de l'iceberg diminue à chaque fois. Mais ce qui est marqué sur l'iceberg, le rejet, je le vis tout le temps comme si c'était la première fois, vois-tu là? Du moment que je fais quelque chose pour moi, j'en ai un bénéfice, mais des fois, ce n'est pas évident. Je ne le vois pas, le bénéfice que j'ai. Merci, parce que ça donne confiance, parce que tu sais, on a l'impression de tourner en rond, mais en fait... Il y a une autre image que je mets dans un livre, c'est comme un verre, un verre transparent, mais qui est rempli de glaçons. Les glaçons, c'est peut-être les blessures que j'ai vécues émotivement. Quand je travaille sur moi, les glaçons du dessus, parce que je regarde sur le dessus, c'est plein de glaçons. Je travaille encore sur moi, je fais fondre quelques glaçons sur le dessus, je regarde au dessus du verre, c'est encore plein de glaçons sur le dessus du verre. Mais je me dis, mon esprit scientifique, il faut qu'il y ait un changement quelque part, parce que j'ai fait quelque chose. Le changement, il est où? C'est que là, au fond de mon verre, à mesure que je fais des changements sur moi, il y a de moins en moins de glaçons dans le fond du verre, mais il y en a toujours autant sur le dessus. Ça représente quoi le fond du verre? Ça représente ma voix intérieure, c'est de plus en plus clair à l'intérieur de moi, à mesure que je travaille sur moi, même si je regarde en surface et ça a l'air d'avoir qu'il y a autant de glaçons qu'avant. Il n'y en a pas autant dans le verre au complet, parce que les glaçons, ils flottent, mais la quantité d'eau augmente et donc ça devient plus clair en moi ce qui se passe. C'est ça l'avantage du travail qu'on fait sur soi. Merci, ça fait du bien d'entendre ça, de se dire qu'en fait on ne travaille jamais à perte, là où parfois on pourrait avoir l'impression de ramer, ramer. C'est pour montrer aussi que c'est possible. C'est ça. C'est possible de faire des changements. Je suis obligée de rebondir sur deux trucs que tu as dit. Le premier, tout à l'heure, tu évoquais une situation personnelle où tu avais eu besoin d'en parler à un thérapeute. Toi, tu continues à te faire accompagner au-delà de tes présences invisibles. Pourquoi, mon Dieu? Je fais un très, très grand travail sur moi. Encore maintenant? Constamment, constamment. Quel type de thérapeute tu vas voir? Moi, depuis un an, j'avais un thérapeute qui était un voyant, clairvoyant, clairodien, il était clair de tout. Il a toujours moyen d'expansionner sa conscience, de devenir plus équilibré. La conscience grandit, on a envie qu'à travailler au niveau cosmique, des choses comme ça. Et ce n'est pas toujours conscient dans le physique, mais dans l'énergie, ça se passe quand même. Ce que tu veux dire, et je trouve ça génial, c'est que le chemin n'est jamais terminé. Il n'y a pas comme une destination. On va toujours continuer à expanser. Les maîtres que j'ai pu rencontrer, certains maîtres que j'ai pu rencontrer en Inde, c'est intéressant. Ils font un travail très intéressant sur eux, mais souvent, ça ne va pas plus haut que le mental. C'est déjà bien, très, très bien le mental d'être à ce niveau vibratoire-là, mais dans la charte des plans, au-delà du mental, il y a le plan de l'âme, puis il y a les montres purs de Dieu. Si moi, je pense que je suis rendu au bout du bout, je ne chercherai pas plus loin parce que je suis rendu au bout. Mais quand certains maîtres nous montrent qu'il y a quelque chose de plus loin, de plus grand, parce que mon objectif, c'est la réalisation de soi, la réalisation de Dieu, mais ça passe d'abord et avant tout par la réalisation de soi. Ensuite, la réalisation de Dieu. Ces gens-là, ils ont fait un bon bout de chemin, il en reste un bout à faire, mais des fois, les gens ne savent pas qu'il y en a un bout à faire. C'est comme des gens qui ont des expériences en dehors du corps, tout ça, ils se retrouvent sur le plan astral. Ils sont certains qui sont rendus au ciel. Tant mieux, c'est sûr que c'est beaucoup plus lumineux, les couleurs sont beaucoup plus belles, c'est beaucoup plus agréable, tous les paysages et tout, c'est tellement beau sur le plan astral. Il y a le plan causal, il y a le plan mental, il y a le plan éthérique, il y a le plan de l'art, mais il y en a qui pensent qu'ils sont rendus au ciel. C'est une partie de cheminement. J'en parle, j'ai fait une vidéo, si tu l'as pensé, qui s'appelle la réalisation de soi. Je peux être réalisé dans ma conscience la grandeur d'une boule de golf, je peux être réalisé la grandeur d'un ballon de foot, je peux être réalisé la grandeur de, je ne sais pas moi, d'un édifice. Donc, je suis toujours réalisé, mais je peux être de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus réalisé, 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 réalisé à un degré de plus en plus grand. C'est l'expansion que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Merci du beau. Oui, c'est l'expansion. Moi, je t'écoute, je me dis, mais pour moi, Jacques, en fait, il est médium. Tu nous parles de tes amis de là-haut qui viennent te parler, qui te soufflent pas mal de messages, qui te soufflent des idées de livres et tout ça. Mais ce n'est pas comme ça que tu le vois, toi. J'ai appris, j'ai appris beaucoup d'être en chanling. Oui, en canalisation. Le chanling, c'est être en contact avec son moi supérieur ou un guide spirituel de haut niveau. Tandis que la médiumnité, ça peut vouloir dire aussi être en contact avec une personne décédée ou des choses comme ça. OK. Mais je ne fais pas ça. Si quelqu'un me demande, oui, mais genre, qu'est-ce que tu vois pour moi dans six mois? Peut-être que je ne verrai rien. Je vais dire, trouve-toi un bon voyant, une bonne voyante. Prends une consultation, puis il va peut-être t'aider plus que moi. Moi, je sais ce que j'ai besoin de savoir quand c'est utile de le savoir. Quand ce n'est pas utile de le savoir, des fois, il y a des gens à l'entour de moi qui voient quelque chose que moi, je ne vois pas. Parce que c'est mieux que je ne le vois pas parce que j'aurais pris une décision que ce n'était pas appropriée de le faire. Tu n'as pas besoin de cette info à l'instant T. Voilà. Alors OK, tu n'es pas médium, mais tu es bien connecté. Oui, si les gens me demandent si je suis médium, non, mais j'ai beaucoup d'intuition. Tu sais, je rigole souvent parce que je me rends compte à quel point, et puis tu ne viens que confirmer ça, les thérapeutes que je rencontre grâce à la petite voix, ce que je comprends, c'est qu'au plus ils sont au contact des humains, de leur souffrance, au plus ils aiguisent comme un canal, mais ils ont souvent beaucoup de mal à mettre ce mot-là de médiumnité, comme si c'était mal compris, tu l'as dit, tu vois, ce n'est pas de la vaillance, etc., mais parfois aussi mal perçu ou difficile à assumer. Moi, je me sens à l'aise de dire que j'ai beaucoup d'intuition. Ça fait des années, c'est comme ça. Mais si on me dit médium, je ne suis pas prêt à caisser, à mettre cette étiquette-là sur moi. De toute façon, tu n'aimes pas les étiquettes. Non, ça ne colle pas sur moi. Eh bien, partons avec l'intuition, c'est pas mal. En conférence, ma première conférence que j'ai faite devant un groupe de 500 personnes au niveau spirituel en septembre 78, à un moment donné, en plein milieu de la conférence, la voix arrive encore et ça dit, ce que tu dis, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe qui est important plus ce que tu dis. Tu pourrais rester, le restant de la conférence en silence et ce qui est important continuera de passer. Bon, j'ai arrêté de parler. Je te rappelais mieux de ma conférence, mais j'ai arrêté de parler. Mais là, ça durait juste quelques secondes. La voix a repris. Oui, mais les gens, ils s'attendent en face de toi à ce que tu leur dises quelque chose. Fait que là, j'ai continué, mais ça a paru que la salle, c'est comme j'avais eu un moment de réflexion. Alors, par après, j'ai su que ce n'était pas ce que je disais qui était important, quoique je ne dis pas n'importe quoi en conférence, mais ce n'est pas ça qui était important. C'était superficiel, en fait. Oui. J'évalue que ce que je dis, c'est 10 % de la conférence. Ce qui se passe dans la conférence, c'est l'autre 90 %. Tu ne dirais pas que c'est ce qui se passe dans l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, un peu? Bien sûr. Jacques, j'aime bien terminer d'habitude, je demande à mes invités s'ils écoutent parfois leur petite voix. Là, on a la réponse. Ma question serait du coup, plutôt, comment tu l'écoutes? Comment tu te mets à l'écoute de cette petite voix? C'est comme si je l'entends ou je la ressens. J'ai fait tellement de ménage sur moi que maintenant, quand une idée me vient, c'est rare que ça peut être fourvoyé par le mental. Ça fait que j'ai beaucoup plus de chances d'être à l'écoute. Et tu n'as pas besoin de te mettre dans un... Un état de transe ou une contemplation non... OK. Tu es en train de faire de la cuisine, ça te vient. Oui. La connexion est ouverte tout le temps, quoi. Oui. Est-ce que tu as un rituel? Tu vois, tu nous dis que là, cette connexion est tout le temps présente, mais est-ce que tu as comme un rituel quotidien qui t'aide à te recentrer? Non. Des fois, c'est arrivé que je faisais des contemplations tous les jours, pendant certains jours. J'intégrais le corps énergétique de mon mentor spirituel à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a un livre, en dehors de ceux que toi, tu as écrit un livre qui t'a profondément inspiré, éclairé sur ton chemin de vie? Oui, oui. La vie des maîtres. Je me suis retrouvé beaucoup là-dedans. La vie des maîtres. Ma toute dernière question, Jacques, très terrestre, mais est-ce que toi, Jacques, tu es heureux? Je suis toujours à la recherche de ça, pour plus de plénitude. J'ai vu le jour, on me montrait l'image quand j'atteindrais ce point-là. On me montrait l'image. Alors, à ce moment-là, tout ce que je vais avoir vécu auparavant, ça va être comme pratiquement effacé, ce ne sera plus important. Ça va être le point où je suis arrivé. OK, c'est ce à quoi tu aspires. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques, pour ton temps, ta générosité, ta sagesse, enfin voilà, tout ce qu'on vient de partager. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une bonne continuation. Merci à tous ceux qui écouteront ces paroles. Ils peuvent percevoir aussi que je serai avec eux. On était bien avec toi, là. Merci. Voilà, la petite voile au podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok, oui, tout ça, en cherchant la petite voile au podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur deux, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501